Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à InScape. Nous allons voir aujourd'hui comment réaliser ce fond d'écran avec cet objet géométrique et nous allons voir comment réaliser facilement des variations donc pour obtenir ce type d'objet géométrique ou encore celui là. Alors tout de suite je vais ouvrir un nouveau document fichier nouveau voilà donc je vais sélectionner l'outil créer des rectangles et des carrés donc je clique je glisse je sélectionne l'outil flèche noire je peux maintenant ici rentrer la longueur de mon objet ça va être 1920 et la hauteur je vais mettre 1080 j'appuie sur rentrer pour valider je vais le placer ici en x à 0 et en y à 0 ici je vais choisir une couleur un gris à 60% dans la palette remplissage et contour alors si vous ne l'avez pas celle ci il suffit de cliquer là clac ou alors le raccourci clavier c'est maj ctrl f au niveau du fond on va choisir un dégradé radial donc je clique ici sur le dégradé radial je sélectionne ici l'outil dégradé je clique ici sur le piron qui devient rouge lorsque je passe dessus hop et je vais choisir une couleur un gris à 90 je vais ici cliquer dans les préférences du document je vais cliquer sur redimensionner la page au contenu et sur le bouton ajuster la page au dessin ou à la sélection je ferme cette fenêtre je peux faire mes remplissage et l'effet chemin je sélectionne maintenant l'outil créer des cercles et des ellipses donc je clique je glisse en appuyant sur contrôle je vais supprimer le remplissage je vais rendre cet objet ici en chemin en cliquant là dessus on voit maintenant ici alors j'ai dû oublier quelque chose chemin effet chemin non alors je vais recommencer je supprime ici mon cercle je sélectionne ici mon cercle je clique je glisse je sélectionne l'outil l'outil éditer les nœuds et je clique sur convertir l'objet sélectionné en chemin bon oui on va dire que c'est bon je sélectionne maintenant l'outil flèche noire je vais dupliquer cet objet en cliquant là dessus ou en faisant éditer dupliquer je clique sur la petite flèche de redimensionnement j'appuie sur contrôle et je glisse voilà je sélectionne cet objet et je vais maintenant d'en éditer je fais couper de façon à ce que l'objet soit dans mon presse papier c'est à dire dans la mémoire de l'ordinateur je sélectionne le l'objet le plus grand le cercle là je clique sur le petit plus et je vais ici choisir alors motif suivant un chemin je fais ajouter je clique ici sur coller le chemin donc c'est le petit cercle qui va être collé le long du grand cercle donc là il est étiré alors moi ce que je souhaite c'est plutôt que l'objet soit répété étiré voilà on obtient un cercle avec vous voyez toutes les petites les petites sphères là qui sont un petit peu comme un collier je clique sur le plus et je vais maintenant relier les sous chemins et là on obtient voilà notre objet géométrique alors je vais un petit peu augmenter le contour ici donc clic droit sur le 1 je vais le passer à 2 voilà je fais apparaître la palette remplissage et contour alors le contour je vais sélectionner remplissage indéfini mais avant de faire ça parce que si je fais ça mon objet disparaît donc c'est un peu embêtant avant de faire ça je vais cloner cet objet voilà donc je vais le mettre à peu près ici je vais cliquer ici sur le blanc en appuyant sur shift de façon à ce que ici vous voyez donc le contour soit blanc pour l'instant on ne voit rien on n'a pas la couleur blanche parce que je n'ai pas donné un contour indéfini lorsque je vais cliquer voyez hop ici l'objet devient blanc par contre on voit plus notre objet notre notre objet originel alors pour bien le modifier le voir il suffit d'aller dans affichage mode d'affichage et de passer en mode contour à ce moment là je peux le sélectionner le déplacer on va rester en mode d'affichage normal normal oui cet objet là on va un petit peu le réduire comme ceci on va bien le centrer par rapport à notre page donc pour cela on clique ici sur aligner distribuer je vais donc l'aligner par rapport à la page verticalement et horizontalement cet objet là je vais dupliquer donc en cliquant là dessus je vais mettre un contour noir tac ce contour noir je vais le descendre ici hop et avec les flèches de mon clavier je vais déplacer cet objet vous voyez on voit qui apparaît dessous et on va lui mettre un petit flou donc dans la palette remplissage et contours ici on a un flou on va mettre un flou à 1 de façon à avoir une petite ombre hop ctrl z il m'a pas pris l'ombre je vais appuyer sur moins pour dézoomer voilà donc là on a obtenu notre petite forme relativement simple on peut jouer donc sur les paramètres en allant dans les effets chemins mais pour cela il va falloir sélectionner le dessin original qui est ici alors pour rappel si je fais ctrl 5 je change le mode d'affichage donc là je suis en mode contour donc hop ici je peux l'attraper facilement ctrl 5 je retourne en mode d'affichage normal je peux jouer ici sur les motifs donc je peux jouer sur les espacements ce qui a tendance à en fait à grossir les cercles et donc à simplifier mon objet vous voyez hop donc moi je vais laisser ça à 25 on va dire oui c'est pas mal on peut également jouer sur relier les sous chemins en augmentant le nombre ici donc on a quelque chose qui est relativement complexe on peut diminuer voilà c'était pas mal oui en fait en fonction de la puissance de votre ordinateur ça va ramer au bout d'un moment donc on va laisser quelque chose de simple on va laisser à voilà à 5 on peut également jouer ici en cliquant sur ce petit bouton là à ce moment là on peut sélectionner ce nœud ici et le déplacer vers le haut vous voyez ça a tendance à modifier l'aspect du dessin on peut également déplacer voilà comme ceci donc je vais le laisser vers le haut et on peut également jouer sur celui ci ça a tendance à encore modifier le chemin on peut également jouer sur la courbure mais alors là on perd un peu la géométrie donc moi je préfère laisser les lignes lignes droites comme ça et on va pouvoir ajouter encore un effet chemin qui s'appelle courber j'ajoute donc pour modifier on clique encore ici sur ça ressemble en fait à l'outil éditer les nœuds donc je clique ici hop et si je déplace vous voyez ça a tendance à déplacer mon dessin et moi je vais rajouter deux nœuds pardon trois donc j'appuie une première fois une deuxième fois ce qui a rajouté des nœuds ici entre les deux segments de départ et de fin donc hop je sélectionne par exemple celui du milieu et avec l'outil du avec pardon la flèche de mon clavier je peux déplacer ça vers le bas alors pour aller plus vite je crois qu'en appuyant sur shift on déplace le nœud beaucoup plus rapidement je vais sélectionner ces deux nœuds là et les déplacer vers le haut vous voyez ça a déformé mon objet je vous conseille de choisir l'option nœud doux ce qui permet vous voyez de d'avoir quelque chose de beaucoup plus beaucoup plus joli beaucoup plus courbe voilà donc si ça ne vous plaît pas hop on peut masquer bien sûr facilement cette petite option je vais réduire un petit peu ça voilà voilà c'est tout pour ce tuto je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos et je vous remercie de l'avoir suivi et je vous remercie de l'avoir suivi et j'ai